Il est prévu que le roi Charles III et la reine consorts se déplacent en France pour une visite d'Etat seulement, des manifestations sont à craindre à cause de la tension causée par la réforme sur les retraites dans l'Hexagonade. Deux syndicalistes et des hommes politiques français ont déjà promis de perturber cette visite à Paris et à Bordeaux par le biais de grèves selon Seusson, il est prévu dans l'agenda du roi Charles III qu'il s'adonne à une visite d'Etat en France à la fin du mois de mars. Seulement, des manifestations sont à craindre à cause de la tension causée par la réforme sur les retraites dans l'Hexagone. D'ailleurs, des syndicalistes et des hommes politiques français auraient déjà promis de perturber cette visite à Paris et à Bordeaux par le biais de grèves, selon le Média. Le fait que les dissidents sont furieux que le roi Charles et la reine consorts fassent une visite d'Etat pendant une période d'intense agitation sociale. De nombreuses manifestations sont prévues lors de cette visite d'Etat. Parmi elles, il y a le banquet de Versailles et un voyage dans la ville de Bordeaux. Des chauffeurs refuseront également de conduire le tramway des membres de la famille royale, toujours selon Seusson. Nous allons l'accueillisse, roi Charles III, avec une bonne vieille grève générale, avait révélé Olivier Besancenot, personnalité politique de gauche. Nous sommes engagés dans une bataille, il y aura un gagnant et un perdant, avait-il ajouté. Le roi Charles III et Camilla Parker-Bones devraient arriver à Bordeaux le mardi 28 mars prochain. De là, il est prévu qu'ils prennent un tramway depuis la gare régionale. Il s'agit d'une demande de la population. Pas de tramway pour le roi Charles III ? Il est presque certain que le roi ne pourra pas prendre le tramway, avait déclaré Pascal Messogheny, de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, à Sud-Ouest. Il s'agit d'une demande de la population. Aucun chauffeur ne voudra le conduire et il n'y aura pas de superviseur ou de responsable, seulement des manifestants sur la voie, avait-il continué en ajoutant, le tram sera bloqué par des véhicules à l'avant et à l'arrière, la logistique sera un risque énorme. Et n'oublions pas le risque de projectiles. Cela va être beaucoup trop compliqué. Pourtant, une source du palais de Buckingham a affirmé qu'il n'était pas encore prévu d'annuler ce voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada